Le Nobel de la honte. Le référencement se nourrit de gestes simples, approuvés, partagés et commentés. Et en plus, vous pouvez vous abonner. Le prix Nobel de physiologie et de médecine 2023 vient d'être attribué à Kathleen Carrico et Drew Weissman pour leur rôle déterminant dans la mise au point du vaccin contre le Covid-19. Mme Carrico est vice-présidente de BioNTech, M. Weissman est professeur de vaccinologie à l'Université de Pennsylvanie. Ils ont atteint le graal de la science moderne avec cette récompense. Pourtant, la vérité qui a pris l'escalier parvient enfin au sommet. Essoufflée, certes, de tant d'étages montés, mais maintenant, elle est de plus en plus accessible. Les injections géniques expérimentales usant de la technologie de l'ARN messager et présentées comme des vaccins contre le Covid ne sont ni sûrs ni efficaces. Le doute d'antan est devenu une certitude. Depuis qu'ont été publiées enfin par les Anglais des statistiques de décès par statut vaccinal, il est mesurable que les populations vaccinées meurent plus que les non-vaccinées. C'est ballot. En outre, le tour de passe-passe qui revient à considérer qu'un sujet n'est identifié comme vacciné qu'après une fort longue latence était vantée. Pierre Chaillot l'a mise magistralement en évidence. Les effets indésirables des vaccins occultés ou minimisés dans les médias soumis deviennent trop évidents et trop nombreux pour les cacher. Jean-Dominique Michel consacrait un épisode de sa Web TV à ce sujet en août dernier. Non, Morissette Doyer ou Madi de Garret ne sont pas des exceptions regrettables et statistiquement insignifiantes. Les femmes qui, par exemple, souffrent à minima de troubles de leur cycle menstruel depuis ces injections sont légions. Et que dire de l'épidémie de myocardite chez les sportifs de haut niveau ? Bien sûr, les labos et les autorités de santé nient. C'est pas vloviens chez elles, comme à la belle époque du Mediator. L'apparition de nouveaux variants est évoquée dans nos médias. Il faut bien faire peur pour inciter la population à deux rechefs se faire piquer pour une dose de plus. Mais si ce vaccin était efficace, la maladie ne serait-elle pas aujourd'hui éradiquée ? Comme la variole, par exemple ? Peut-être que cette question est illégitime, impertinente, indécente pour tous ceux qui, bercés par une doxa télévisuelle, préfèrent un confortable déni. Ni sûr, ni efficace, bien au contraire. Bref, récompensé d'un Nobel, deux personnes qui auront contribué à ce qui sera l'un des plus gros scandales, escroquerie sanitaire de l'histoire, peut à bon droit interloquer. Les Suédois auraient mieux fait d'éviter une controverse. Un sujet de satisfaction tout de même. Alfred Nobel s'étant retourné dans sa tombe lors de l'attribution du prix Nobel de la paix à crédit à Barack Obama, il va pouvoir gésir de nouveau correctement orienté. C'est tout pour aujourd'hui. Et comme annoncé précédemment, vous pouvez approuver et partager et commenter cette vidéo et vous abonner pour être informé de la prochaine. A bientôt !